Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment Cherline va exposer la vérité sur la grossesse de Prita devant tout le monde, et comment la famille Loutra va réagir, dans l'oeuvre du destin de Zee Magik. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zee Magik Info Plus ou arrobas Zee Magik Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magik. On commence. Cherline et Pridvi sont ensemble dans une voiture, et Pridvi s'arrête devant la boutique d'un vendeur de fleurs. Le vendeur de fleurs lui demande de garer sa voiture ailleurs, Pridvi lui dit qu'il va le garer juste là car il est le Pridvi Malotra, on ne lui donne jamais d'ordre. Les deux commencent à se disputer, Cherline sort de la voiture. Cherline voit Karan et Prita descendre d'une voiture à côté, elle se demande si eux aussi vont entrer dans le même café qu'eux. Elle devient tendue et se dit qu'ils ne vont pas profiter de leur café à cause d'eux, mais elle voit Karan et Prita entrer dans une clinique de maternité à côté, et elle décide de les suivre. Pridvi continue sa dispute, il est choqué quand il voit Cherline partir. Il essaie de l'appeler, il est choqué quand il reçoit un appel de Kritika. Karan et Prita voient le médecin, celle-ci leur dit qu'elle a vérifié de nouveau les rapports de Prita, leur cas n'est pas si grave et il y a une solution pour eux, elle leur demande seulement de ne pas être triste, car la tristesse n'apporte que la dépression. Prita reçoit directement l'appel de Shri Shti, elle décide de sortir de là pour y répondre. Les deux commencent à parler, Shri Shti lui dit qu'elle est en colère contre elle, elle lui a caché la vérité sur sa grossesse car elle n'a pas confiance en elle. Prita lui dit que quand elle a vu le médecin, elle a voulu dire la vérité à toute la famille, mais elle n'a pas pu le faire parce que toute la famille était heureux. quand Sarla l'a appelée, elle n'a pas pu cacher la vérité, elle lui a tout dit, et plus tard elle a rassemblé tout le courage pour tout avouer à Karan, mais elle ne doit pas s'inquiéter car Sonakshi les avait emmenés voir un certain médecin, ce médecin leur a dit qu'elle peut concevoir. Sherlyn était dans un coin elle a tout entendu, elle se dit qu'elle connaît maintenant toute la vérité, elle va s'assurer que toute la famille puisse découvrir cela, ensuite ils vont la détester. Prita de son côté demande à Shri Shti de ne pas s'inquiéter, bientôt ils vont donner une vraie bonne nouvelle, Shri Shti lui dit qu'elle viendra bientôt la voir. Après avoir terminé de parler, Sherlyn sort dans son coin, elle se dit qu'elle va s'assurer que tout ce qui fait le bonheur de Prita soit détruite, car elle a caché une très grande vérité à la famille. Prita revient au cabinet du médecin, Karan lui demande si elle parlait à qui. Prita lui dit c'était Shri Shti qui l'avait appelée, elle a appris la vérité sur sa grossesse chez sa mère, et elle pleurait, elle était également en colère contre eux. Karan devient tendue, le médecin demande à Prita de venir avec elle car elles doivent effectuer certains tests. Après le départ de Prita, Karan commence à faire des va-et-vient, ensuite il décide d'appeler Shri Shti. Shri Shti répond, il lui demande si elle est toujours en colère contre eux. Shri Shti lui dit qu'elle n'est plus en colère, elle est juste heureuse de voir qu'ils ont réglé l'affaire de Sonakshi. Karan lui dit qu'il ne veut pas en parler, Prita revient là et il coupe l'appel. Prita lui demande s'il parlait à qui, Karan lui répond Shri Shti. Après avoir discuté un peu avec le médecin, le couple décide de rentrer. Sherlyn à l'extérieur, se dit qu'elle a élaboré un plan qui fera en sorte que Prita ne puisse jamais s'en sortir. Karan et Prita sortent, Karan dit à Prita qu'il va lui-même révéler la vérité aujourd'hui à la famille. Sherlyn entre à l'intérieur et va vers le médecin, elle lui dit qu'elle était ensemble avec Prita, et elle les attendait dehors, Prita lui a envoyé pour prendre ses anciens rapports qui disaient qu'elle ne peut pas concevoir, elle et Sherlyn l'outra. Le médecin lui demande pourquoi Prita en a besoin maintenant, Sherlyn lui dit c'est elle-même qui l'a envoyé. Pritvie de son côté est assise seule au café, il se dit qu'il sent que tout va mal, et que tout ira toujours mal. Kritika vient là, il est choqué. Kritika lui demande s'il est choqué de la voir, il lui dit oui. Il lui demande comment elle a su qu'il est ici au café, Kritika lui raconte comment elle avait parlé avec son manager, celui-ci lui a parlé de la réservation du café. Pritvie est sous le choc, mais il reste tranquille, Sherlyn vient là et elle est choquée de voir Kritika prendre du café avec Pritvie. Pritvie la voit et Sherlyn part de là avec colère. Pritvie dit à Kritika qu'elle arrive et il suit Sherlyn. Les deux commencent à se disputer, Pritvie lui demande pourquoi elle est en colère. Il lui explique comment Kritika avait répondu à l'appel de son manager, et là elle a pensé qu'il a réservé cette table pour eux. Sherlyn lui demande de faire très attention avec son portable, il se peut qu'elle l'appelle pour lui dire quelque chose concernant leur plan, si ça tombe par hasard entre les mains de Kritika, ils auront des ennuis et on va les expulser de la maison Loutra. Sherlyn lui dit qu'elle va maintenant exposer la fausse grossesse de Prita, Pritvie lui dit qu'il a déjà entendu ce même discours à plusieurs reprises. Sherlyn lui dit qu'avant elle n'avait aucune preuve, maintenant elle en a, elle va maintenant se venger de Prita. À la maison, Karina parle avec Sanjana, elle lui demande pourquoi elle ne vient pas chez eux, ça fait longtemps. Grand-mère arrive là, elle vient de la prière, Maëch lui demande de lui donner une offrande. Grand-mère lui demande d'aller d'abord laver ses mains, Maëch lui demande de le nourrir. Karina s'approche, elle dit qu'elle est aussi sa fille. Prita apporte de la limonade à Maëch, Raki demande ce qui se passe effectivement dans cette maison, car Prita ne l'écoute pas, elle ne fait que travailler et les gens ne font que l'envoyer. Maëch dit qu'elle n'a rien demandé, Raki lui demande de rester silencieux. Raki demande à grand-mère de parler à Prita, elle va probablement l'écouter. Raki dit à tout le monde que Prita est enceinte, ils ont la responsabilité de s'occuper de lui. Sherline arrive là, on lui demande d'apporter un jus d'orange à Prita, Raki demande à tout le monde de prendre soin de Prita. Sherline s'avance avec le jus, elle dit à Prita qu'elle est au courant qu'elle n'est pas enceinte du tout, et elle en a la preuve, elle va maintenant révéler la vérité à toute la famille. Prita devient nerveuse et se précipite vers sa chambre, Karina et Raki essaient de l'arrêter pour savoir ce qui se passe. Dans la chambre, Prita demande à Karan de venir avec lui pour révéler la vérité sur sa grossesse à la famille. Karan lui dit qu'il avait dit que ça sera au bon moment, Prita lui dit que c'est déjà le bon moment, Sherline est au courant de tout et elle a même les preuves, elle va tout révéler s'ils ne le font pas. De l'autre côté, Sherline dit à tout le monde qu'elle a les preuves que Prita n'est pas enceinte. Raki et grand-mère commencent à lui crier dessus, lui demandant d'arrêter de dire n'importe quoi. Sherline dit qu'elle avait juste des soupçons quand ils étaient partis au mariage de Sonakshi et elle en avait parlé à Karina, Raki lui demande d'arrêter de tester sa patience. Sherline continue d'expliquer comment elle avait commencé à soupçonner Prita sur sa fausse grossesse, Raki se fâche et lui donne une gifle. Grand-mère dit que Karina avait déjà entendu les bêtises de Sherline, elle aurait dû lui donner une gifle depuis longtemps au lieu de la laisser continuer. Grand-mère dit qu'elle est très expérimentée dans la vie, elle sait que certaines femmes agissent ainsi, comme Sherline le fait maintenant, elle est jalouse de voir que Prita a ce qu'elle n'a pas pu avoir. Grand-mère lui dit qu'elle est l'aînée de cette maison, elle lui ordonne de prendre ses affaires et d'aller vivre chez sa mère pour quelque temps, jusqu'à ce qu'elle va surmonter cette douleur qu'elle a, au lieu de venir montrer sa jalousie envers Prita. Sherline dit qu'elle savait qu'ils allaient dire ça, raison pour laquelle elle a des preuves qui prouvent que Prita est en train de tromper tout le monde. Dans la chambre, Karan calme Prita et lui dit que Sherline ne va rien révéler, Kritika vient là, elle demande à Karan et Prita de descendre, tout le monde les attend. Sherline au salon se dit qu'aujourd'hui, elle va ruiner totalement la vie de Prita, et elle fera en sorte qu'elle soit détestée par tout le monde, et qu'elle soit forcée à partir d'ici. Prita et Karan descendent, Karina et grand-mère demandent à Prita pourquoi elle leur a fait ça, ils ne s'attendaient pas à une telle chose de sa part. Karina dit qu'ils étaient très inquiets pour Prita, en surveillant même les choses qu'elle devait manger, et malgré tout cela, elle leur a laissé dans cet état, en leur disant un gros mensonge. Grand-mère se tourne vers Karan, il lui demande pourquoi il a caché cela, il a trouvé mieux de sauver le mensonge de sa femme que de leur dire la vérité. Karan lui dit que Prita voulait leur dire la vérité, grand-mère lui dit qu'elle ne l'a pas fait, ça veut dire qu'elle ne voulait rien dire. Karina dit que tout le monde sait qu'elle n'a jamais aimé Prita, mais quand elle a appris qu'elle est enceinte, elle a décidé de mettre tout ce qu'elle ressent pour Prita de côté en fin de prendre soin d'elle, mais elle a brisé toute sa confiance, quoi qu'elle soit une fille bien élevée, elle les a mentis. Grand-mère dit que même Karan a changé, il est devenu menteur comme sa femme. Pritvi qui était aussi déjà de retour, se dit qu'il se sent triste pour Prita, si elle n'était pas sortie aujourd'hui, elle n'allait pas subir une telle humiliation. Maëch arrive là et demande ce qui se passe, Sherline lui dit que Prita n'est pas enceinte et elle ne sera jamais mère, ensuite elle lui montre les rapports, Karan demande à Sherline avec colère de se taire. Karina dit à Karan qu'ils étaient tous les deux au courant, ils ont caché la vérité. Karan dit que la raison pour laquelle ils n'ont rien dit, c'est parce qu'après la mort de l'enfant de Sherline, la famille était devenue malheureuse et Maëch était tombée malade. Karan dit à Karina qu'il comprend maintenant que son amour pour Prita n'était basé que sur l'enfant, elle ne l'aime pas du tout. Karan dit que Prita a insisté à plusieurs reprises pour qu'il révèle la vérité, mais c'est lui qui refusait. Il leur dit ensuite qu'ils ont déjà rencontré un autre médecin, on leur a assuré que Prita peut devenir mère, elle n'est pas stérile comme le disait le premier rapport. Prita leur demande de ne pas blâmer Karan pour tout, c'est sa faute, elle aurait dû leur dire la vérité, mais elle avait appris cela le jour où ils allaient à Lonavala, elle n'a pas pu parce que Raki et Maëch venaient de se rétablir. Karina dit qu'ils en ont marre de Prita maintenant, elle lui ordonne d'aller chez sa mère pour l'instant, grand-mère soutient les paroles de Karina, mais Karan refus. Karina demande à Raki d'ordonner à Prita de partir, Raki dit qu'elle sait que personne ne comprend Prita ici, mais elle s'amère, elle sera toujours là pour elle. Les deux se serrent dans les bras et Maëch se sent émue. Raki dit qu'elle est blessée après avoir vu que Prita n'est pas enceinte, mais Prita doit l'être encore plus car c'est elle la première concernée. Raki dit à tout le monde qu'ils sont tous en train de blâmer Karan et Prita, mais est-ce qu'ils ont pensé à ce que les deux ressentaient en leur cachant ce secret. Elle dit que Prita a dû cacher ce secret car ils étaient partis assister à un mariage, si elle avait révélé la vérité là-bas, ça aurait été très dramatique et ils n'allaient pas aimer que leur problème gâche l'ambiance d'autrui. Raki ajoute qu'elle est un peu perdue, car leur sage-femme a elle-même vérifié Prita, et elle a dit que Prita aura des jumeaux, mais ils doivent juste attendre les rapports de test que Prita a fait de nouveau, Karan venait de les mentionner, ils doivent être positifs. Raki se tourne vers Karan, elle lui dit qu'il était très enfantin, mais elle sent qu'il a maintenant grandi, quand sa femme s'est retrouvée dans un si gros problème, il ne l'a pas quitté, mais il a géré cela avec maturité, il est resté à ses côtés. Raki prie pour que leur couple soit rempli de bonheur, Karan se tourne vers Cherline et la regarde avec colère. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Est-ce que Prita va vraiment concevoir ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arroba Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada